Enfin, peut-on supprimer le champ de contours dans ces instruments ? Le Galilée à gauche, le Kepler à droite. Eh bien, dans le Galilée, l'image intermédiaire, la seule image intermédiaire qui est A0B0, qui est sur F-Oc et F'obj, n'est pas réellement entre L-Oc et L-Obj. Elle est virtuelle, elle n'est pas réellement entre L-Oc et L-Obj, comme le dirait L-Obj et L-Oc dans la chaîne d'image. Donc, si elle est virtuelle, c'est impossible, car on ne peut supprimer le champ de contours que sur une image intermédiaire réelle. Donc, on ne peut pas, on verra le champ de contours dans cet instrument. Dans le Kepler, c'est tout à fait possible, puisque l'image intermédiaire, la seule image intermédiaire qui est A0B0 est réellement entre L-Obj et L-Oc. Donc, oui, il suffira de poser le diaphragme sur F-Oc, F'obj, et de donner à ce diaphragme qui supprime le champ de contours deux fois la taille de A0B0PL qu'on aura calculé auparavant. A0B0PL qu'on aura calculé à la fin de contours. A0B0PL qu'on aura calculé à la fin de contours.